Salut à tous et bienvenue sur la chaîne deux semaines après la sortie d'iOS 15.4 beta 1 c'est au tour de la beta 2 de voir le jour alors vous allez pouvoir la télécharger si vous avez un profil développeur et contrairement à la beta 1 qui apportait énormément de nouveautés celle-ci est plutôt une mise à jour corrective cette mise à jour pèse un petit peu moins de 900 mégas malgré le peu de nouveautés qu'elle apporte le numéro de version se termine par un E donc ça nous laisse quelques versions avant la version finale c'est ce que je vous disais il y a deux semaines je pense que cette version en tout cas en version finale ne sortira pas avant mars je pense plutôt vers fin mars d'ailleurs en même temps que d'éventuels nouveaux produits et notamment avec le contrôle universel qui ne serait disponible qu'au printemps et on commence par un problème qui concerne l'iTune Store et l'App TV sur certains modèles d'iPhone lorsque vous cherchez à télécharger ou acheter du contenu alors parfois ça peut échouer la seule solution d'Apple pour le moment c'est de redémarrer le téléphone autre problème alors qui concerne cette fois-ci l'application maison c'est vrai qu'on se traîne ces problèmes là depuis un moment ça concerne le protocole Trade qui n'est toujours pas jumelable avec l'application maison et puis concernant la norme Matter qui gère notamment le protocole Trade certains accessoires peuvent ne pas être actifs lorsque vous les avez installés Apple recommande de les désinstaller, de réinstaller et de redémarrer le téléphone on continue avec une correction qui concerne Siri avec iOS 15.4 Beta 2 un bug a été corrigé alors vous le savez sans doute lorsque vous parlez à Siri vous pouvez ou non envoyer les informations à Apple afin d'améliorer le service or depuis iOS 15.2 il me semble il y a eu un bug c'est à dire que même si vous aviez demandé à ce que les enregistrements restent en local et bien ces enregistrements pouvaient partir chez Apple et Apple pouvait les consulter alors Apple a expliqué que ces enregistrements en fait avaient déjà été effacés mais donc il y avait un bug et même les personnes qui partageaient en fait toutes les informations pour aider Apple à améliorer le service n'étaient pas forcément traitées donc là c'est corrigé avec iOS 15.4 Beta 2 et d'ailleurs c'est pour ça que lorsque vous allez redémarrer le téléphone Apple va vous demander à nouveau si vous souhaitez partager ces enregistrements et puis je profite de cette vidéo pour dire un petit mot concernant Tap2Pay le nouveau service d'Apple exclusivement réservé aux Etats-Unis pour le moment en gros ça va transformer l'iPhone en un terminal de paiement vous approcherez votre carte bancaire qui est sans contact de l'iPhone et l'iPhone sera crédité malheureusement donc pour le moment donc pas disponible en France avec la Beta 1 d'iOS 15.4 vous le savez sur les iPhone 12 et 13 vous avez la possibilité de déverrouiller l'iPhone directement avec un masque même si vous n'avez pas d'Apple Watch et comme la reconnaissance se fait essentiellement avec le regard les yeux Apple dans cette Beta 2 va peut-être vous demander de baisser un peu le regard parfois vous allez avoir un message qui va vous demander de baisser les yeux pour déverrouiller l'iPhone on continue avec une option qui a disparu concernant iCloud qui était disponible avec iOS 15.4 Beta 1 la possibilité en fait de désactiver les données iCloud depuis un navigateur web donc ça c'était possible mais ça ne fonctionnait pas vraiment, il n'y a rien qui changeait Apple pour le moment donc c'était sans doute en... c'était en Beta d'ailleurs donc pour le moment Apple a retiré cette fonction elle réapparaîtra peut-être avec la Beta 3 et puis pour terminer une petite nouveauté dont je vous ai parlé uniquement sur Twitter d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter si ça vous intéresse ça concernait la Beta 1 d'iOS 15.4 et l'application raccourcie et les automatisations on peut maintenant désactiver ou non les notifications de certaines automatisations c'était un petit peu compliqué à faire avant maintenant c'est vraiment ultra simple et puis avec la Beta 1 c'était en anglais maintenant la Beta 2 francise l'option concernant les bugs de la Beta 1 donc vous le savez pour certains d'entre vous certains d'ailleurs m'avaient contacté concernant le bug de Free Mobile avec l'IPv6 donc ça c'est corrigé par Free, il n'y a pas de soucis et puis moi j'avais un bug qui ne semble plus présent en tout cas avec cette Beta 2 j'avais certaines applications qui mettaient pas mal de temps à s'ouvrir notamment l'application Message la page restait blanche j'ai plus ce problème en Beta 2 en tout cas pour le moment je ne l'ai pas eu et puis comme d'habitude je lance un appel si vous avez des bugs qui sont apparus avec cette Beta 2 n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou même si la Beta 2 a corrigé certains bugs qui étaient apparus avec la Beta 1 n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en tout cas d'iOS 15.4 merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout merci de votre fidélité sur la chaîne merci aussi à tous ceux qui likent, qui partagent et qui commentent et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos adamente merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'aux Gas